Ouais, bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de les naufragés de David Charon. L'histoire c'est celle de Jean-Louis Brochard, un escroc de la finance qui essaye de s'échapper du territoire hexagonal pour éviter les huissiers. Et de William Boulanger qui lui est un jeune homme qui est en train d'essayer de se remettre d'une rupture. Les deux hommes vont se rencontrer dans un aéroport parce que Jean-Louis a besoin d'un avion et William a besoin d'un pilote. Les deux hommes vont se trouver et donc vont cohabiter. Malheureusement ils vont tomber dans un ouragan, leur avion va s'écraser et ils vont se retrouver sur une île déserte et ils vont devoir cohabiter. Ça va être très court parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce film. David Charon, on a beau lui créditer de l'autre côté du périph, c'est tout de même l'auteur d'un long métrage qui est assez détesté dans la production du visuel français qui se nomme Cyprien. Et il y a l'esprit de Cyprien dans ce long métrage et il a complètement perdu l'esprit de l'autre côté du périph pour ce film. Les Naufragés et le genre de long métrage qui est tellement vide en fait qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est un film qui dès son pitch de base peut peut-être attirer l'attention mais se limite uniquement à son pitch de base. Il n'y a quasiment rien à dire sur ce film. Ce film est creux, ce film ne raconte pas grand chose et ce film se limite vraiment à deux mecs paumés sur une île et ensuite c'est tout. Il n'y a aucune métaphore sur le monde d'aujourd'hui, il n'y a aucune métaphore sur la société, il n'y a aucune métaphore sur le monde de la finance, il n'y a que dalle. Le film se contente uniquement de poser une base et s'arrête là. Déjà dans le scénario qui est signé par David Charon et Maxime Mott, il n'y a rien. Les personnages ne sont pas creusés, leurs caractères ne sont pas développés. L'énorme problème du film réside surtout dans le fait que les deux personnages doivent cohabiter, les deux personnages ne peuvent pas se saquer. Et pourtant le personnage de William va quand même s'occuper du personnage de Jean-Louis. On ne sait pas pour quelle obscure raison, c'est vraiment maladroit. En gros ça repose uniquement sur le fait de cette magnifique expression qu'on a inventée qui s'appelle « trop bon trop con ». Et en gros William est trop bon trop con. Mais sauf qu'en tant que personnage ça ne suffit pas de limiter les agissements d'un héros à une expression. Et ça plombe vraiment le métrage parce qu'à partir du moment où en gros spoil William va découvrir que de l'autre côté de l'île où ils sont paumés, il y a un hôtel 5 étoiles. A partir de ce moment là le film n'a plus aucun intérêt parce que le film va devenir une énorme boucle qui va se répéter. Et on ne sait pas où David Charon et Maxime Mott ont voulu en venir. Ça met énormément de temps à se mettre en route, ça n'a aucun intérêt, c'est maladroit, c'est vraiment mou, c'est très 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 laborieux et c'est pas du tout agréable. Au-delà de ça, ce qu'on veut essayer de rattraper un petit peu le long métrage, la mise en scène de David Charon a quelques idées intéressantes. Il y a des bonnes tentatives de scénographie qui pourraient apporter quelque chose ou qui pourraient apporter un intérêt au personnage. Par exemple, à un moment sur la plage, on va voir les deux personnages se débrouiller et en gros la caméra va passer de gauche à droite avec un petit effet de décalage temporel, on va dire avec un coucher du soleil ou un lever du soleil. C'est plutôt intelligent, ça donne un assez joli plan qui est plutôt bien rythmé. Au-delà de ça, David Charon n'arrive pas à mettre en scène son film. C'est réellement un problème, on s'en rend compte surtout au niveau du rythme. Le rythme du film est extrêmement bâtard. C'est-à-dire que dans un premier temps, le film va aller très vite, le film va s'enchaîner très rapidement et va être ultra dynamique. Et à partir du moment où William va se retrouver de l'autre côté dans l'hôtel, le film devient long, mais extrêmement long. C'est-à-dire qu'on doit être à peu près à 45-50 minutes de film, il reste à peine 40 minutes de métrage. Et ces 40 minutes qui sont extrêmement longues parce qu'on a la sensation que David Charon ne sait pas quoi raconter, ne sait pas comment développer son personnage, ne sait pas comment renouveler la structure narrative ou dramatique de son film. Il rame, il rame, il rame et il ne sait pas du tout où amener ses personnages. Et ça plombe vraiment le métrage parce qu'on a la sensation qu'il a envie d'essayer quand même de donner du caractère à son film visuellement. Et au-delà de ça, voilà, c'est pas intelligent. C'est l'énorme problème de ce film, c'est qu'il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent parce qu'au-delà de ça, on a deux très bons acteurs en tête, Daniel Oteuil et Laurence Tucker. Au niveau du rôle secondaire, Julie Ferrier est vraiment très secondaire. Le film repose surtout sur Laurence Tucker et Daniel Oteuil. Daniel Oteuil, il en fait beaucoup trop. Il n'est pas assez bien dirigé par David Charon et ça se ressent. Et il en fait beaucoup trop et les gags semblent trop forcés. Et Laurence Tucker, c'est un acteur qui est très doué. Mais voilà, pareil, David Charon n'arrive pas à le maîtriser. Et donc les acteurs sont complètement en roue libre. On a la sensation qu'il se rejoue constamment. Ça n'affine pas le caractère du métrage et c'est vraiment plombant. Et voilà, tout simplement, c'est bête à dire, mais Les Naufragés, c'est un film qui est vide. C'est un film qui est littéralement vide. Ça représente tout ce qu'il y a de plus mal dans la production du visuel comique français actuel. C'est-à-dire que le film ne fait même pas rire. Simplement, c'est vrai que c'est un point que je n'ai pas abordé, mais le film ne fait pas rire. Il y a énormément de scènes qui sont supposées être drôles. Le film n'arrive pas à poser son humour. Et ça gêne réellement. On ne sait pas quoi penser de ce métrage. Quand on ressort des naufragés, on a la sensation d'avoir vu un film qui est tellement creux qu'on ne sait pas quoi en penser et qu'on ne sait pas quoi en dire. Donc, Les Naufragés de David Charon, très sérieusement, n'y allez pas. Mais c'est presque une leçon de cinéma pour les nuls, pour savoir quoi ne pas faire dans une comédie française. Donc, très franchement, si vous voulez rire, n'allez pas voir ce film. Mais si vous voulez une leçon de cinéma pour comprendre ce qu'il ne faut pas faire dans une comédie française, allez voir ce film, tout simplement. A plus. Sous-titrage ST' 501